Rappelons que les phénotypes ABO et Rhesus sont codés par deux systèmes complètement indépendants, le système ABO et le système Rhesus. Le gène ABO peut exister sur le chromosome 9 sous trois formes d'allèles. L'allèle A et B codent pour les antigènes A et B respectivement, alors que l'allèle O est un allèle muet, c'est-à-dire qu'il ne code pour aucun antigène. Les allèles A et B sont codominants, c'est-à-dire lorsqu'ils sont présents tous les deux, ils peuvent s'exprimer ensemble, alors que l'allèle O est récessif. Dans ce QCM, la maman est de phénotype O et donc elle ne peut être que du génotype OO, alors que son mari est de phénotype A et donc il peut avoir deux génotypes AA ou AO. Dans la première situation, où le papa est de génotype AA, on remarque que 100% de la descendance est de génotype AO, soit un phénotype A. Dans la deuxième situation, où le papa est de génotype AO, 50% de la descendance est de génotype AO et donc de phénotype A. Les 50% restants sont de génotype OO et donc forcément de phénotype O. Parlons maintenant du système Résus. Ce système est très complexe, car on compte 52 antigènes appartenant à ce système, situé sur le chromosome 1. Heureusement, en pratique courante, seuls 5 sont à connaître, car peuvent être immunogènes. A savoir le grand D, le grand C, le petit C, le grand E et le petit E. Et dans le plus immunogène est le grand D. La présence de l'antigène grand D définit le Résus positif, qui est présent, c'est 85% des individus, alors que son absence définit le Résus négatif. On peut déduire que l'allèle grand D, code pour l'antigène grand D, mais le petit D n'est pas un véritable allèle. On désigne par le petit D l'absence du grand D. Alors, on peut conclure en disant que les individus de Résus positif sont soit de génotype grand D, grand D ou grand D, petit D. Alors que les individus de Résus négatif sont obligatoirement de génotype petit D, petit D. Dans ce QCM, les deux parents sont de Résus positif, et donc trois situations peuvent exister. Soit les deux parents sont homozygote dominant, grand D, grand D, ou hétérozygote, grand D, petit D. La dernière situation est que l'un des parents est homozygote dominant, grand D, grand D, et l'autre hétérozygote, grand D, petit D. Dans le premier cas de figure, 100% de la descendance est de génotype grand D, grand D, et donc sont de Résus positif. Dans la deuxième situation, 75% de la descendance est de Résus positif, soit de génotype grand D, grand D, ou grand D, petit D. Alors que 25% sont homozygotes récessifs, petit D, petit D, et donc sont de Résus négatif. La dernière situation, 100% de la descendance est de Résus positif, la moitié sont homozygotes dominant, et l'autre moitié est d'hétérozygote. En conclusion, la descendance chez ce couple peut être soit de génotype A ou O, Résus positif ou négatif.